Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un book haul. Donc je vais vous présenter tout ce qui est arrivé dans ma pile à lire dans le courant du mois de novembre-décembre et la grande partie du mois de janvier. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous allez vous dire « Oh, belle, ça s'agit, elle achète beaucoup moins de livres qu'avant. » Si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous allez vous dire plutôt « Cette fille est folle, elle achète beaucoup trop de livres. » Donc je verrai tout de suite dans les commentaires dans quel team vous êtes. En tout cas, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est par tous les livres que j'ai reçus. Alors pour Noël, j'ai reçu la biographie de Francis Poulain, qui est mon compositeur préféré. Je suis passionnée par ce compositeur, par tout ce qu'il écrit et forcément, tout ce qu'il a écrit évidemment. Et forcément, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur lui parce que je n'ai pas vraiment de biographie de compositeur chez moi. Et donc, c'était vraiment le cadeau doudou que j'ai reçu de la part de mes parents cette année. Je suis trop heureuse. En plus, il y a des illustrations, des photos du compositeur. J'aime beaucoup ce type de format. J'ai reçu « Dernier train pour Londres » de Meg Whitt Clayton, publié chez Pocket, qui est un roman historique qui se passe dans les années 30. À Vienne, on va parler de deux adolescents, le destin de deux adolescents. Ça a l'air d'une histoire absolument bouleversante. Donc, moi qui aime un petit peu plus le roman historique maintenant, je pense que ça peut vraiment m'intéresser. Pour Noël, j'ai reçu « The Sad Ghost Club » de Liz Meddings, qui est un petit graphique que j'ai lu dernièrement. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, il me semble. Ça a été un petit coup de cœur quand même, un petit bonbon cette lecture. C'est un livre qui va parler d'anxiété, d'anxiété sociale notamment, avec ce petit fantôme qui représente un petit peu l'anxiété. C'est vraiment très mignon et très doux. J'ai beaucoup aimé et j'aurai bien envie de découvrir la suite. Toujours pour Noël. Alors, on a fait une petite sortie avec les copines dernièrement. Nous sommes allés chez Pellemel. J'avais pu été chez Pellemel depuis des mois, en fait, j'ai l'impression. Et j'ai pu choisir un livre. Et donc, j'ai choisi le livre « Une histoire naturelle des dragons » de Marie Brennan. C'est publié chez La Talente. Je fais 100% confiance aux éditions La Talente, qui est quand même une maison d'édition que j'adore. J'ai beaucoup de coups de cœur chez eux. J'ai beaucoup de lectures originales chez eux. Enfin bref, je fais confiance. Je n'ai même pas été voir les avis livres addicts, vraiment. Donc ici, on est avec « Une histoire de dragons », plus exactement. « Les mémoires de Lady Trent », qui est une naturaliste qui est très connue pour sa recherche sur les dragons. Surtout les dragons de Vistrani. Voilà, donc c'est un livre de facture raffiné qui s'adresse aux amateurs d'époque victorienne de fantasy. Pour Noël, j'ai reçu un graphique d'un auteur que j'avais déjà découvert avec, il me semble que c'était Ghost World, si je me souviens bien. Ici, j'ai reçu Monica, le dernier graphique de Daniel Klaus. Et c'est publié aux éditions Delcourt. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais que c'est toujours un peu perché, avec plein de couleurs. Dans le cadre de mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu « La papeterie de Tsubaki » de mon amie Céline. C'est donc un roman de Ito Ogawa. Ça me tente énormément. Alors, il y a plusieurs livres de l'auteur qui me tentent. Notamment « La papeterie », notamment celui-là, mais aussi « Le jardin arc-en-ciel » ou encore « Le restaurant retrouvé » qui a l'air vraiment trop trop chouette. Je ne me suis pas encore lancée dans le restaurant parce que je sais qu'il y a des scènes un peu cruelles envers les alunions. J'ai reçu également « En apnée » de Meg Krihan qui est une publication des Talents Hauts. C'est un roman, je pense, très poétique qui va parler d'une romance entre deux jeunes filles, donc deux adolescentes. Il me semble que c'est écrit envers libre. Il paraît que c'est très, très beau, très poétique. Mon amie Céline, justement, l'a adoré. Donc, voilà, ça m'intrigue. Je me dis peut-être une lecture d'été. Pourquoi pas ? J'ai reçu « Le grand feu » de Léonore de Recondo publié chez Grasset qui est un roman d'une autrice que j'adore et elle écrit ici sur une musicienne, sur une violoniste. Je sais que l'autrice est elle-même musicienne donc forcément, ça ne pourra que me toucher étant moi-même musicienne pour ce qui vient d'arriver. Donc, voilà, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. On est ici en 1699. On va suivre l'histoire d'Hilaria. Ça se passe à Venise. On va parler d'une passion amoureuse flamboyante. Je ne sais pas trop, mais je suis très intriguée par ce livre. J'ai reçu, je vous l'ai déjà montré en vlog celui-là. J'ai reçu ceci qui est donc le Harry Potter 5 illustré qui est une énorme pavasse. Voilà, je suis très, très, très heureuse évidemment de ce livre. Merci encore de tout cœur. Donc, ça, c'est tout pour les cadeaux. Je vais passer au service presse. Il n'y en a pas beaucoup parce que je ne vais pas forcément demander de livres récemment. J'ai reçu, je pense que c'est en courant du mois de novembre, à moins que ce soit en octobre, où je suis complètement à la bourre, « La ville au plafond de verre » de Romain Delplan qui est un roman de fantaisie visiblement très foisonnant, très intéressant, très riche. Donc, aux éditions, l'homme sans nom avec qui je suis partenaire cette année. Je suis très, très, très heureuse de cette réception. Maintenant, j'attends d'avoir vraiment l'état d'esprit idéal pour lire ce livre. Je ne sais pas quand ce sera fait. Je vais essayer au mois de janvier, février. On va voir parce que ça a l'air visiblement très, très riche comme lecture. Il faut vraiment que je sois hyper concentrée, donc que je sois en pleine forme, en gros. Voilà. Donc, ça me tente beaucoup. En plus, le travail d'édition au niveau de la couverture est magnifique. J'ai très hâte de le découvrir. Vous l'avez vu, dans le dernier vlog, j'ai reçu une box livresque des éditions Libretto, une box consacrée à la littérature anglaise. Alors, dans cette box, j'ai reçu plusieurs livres. Je vous en ai parlé dans cette dernière vidéo. J'ai reçu notamment L'aviateur anglais de Herbert Ernest Bates. J'ai reçu, je ne vais pas passer sur les résumés puisque je vous l'ai déjà présenté dans le vlog et voilà, je n'ai pas non plus envie que ce boucle dure trois heures. Le cœur et la raison de Dorothy Lee Sayers, qui est également un roman anglais. J'ai reçu un de mes livres préférés, qui était dans cette box, qui est La recluse de Wildfell Hall de Anne Bronté. J'ai reçu également dans cette box un Wilkie Collins, un William Wilkie Collins qui est Pierre Delune, qui est un roman que j'ai déjà, mais dans une édition complètement dégueulasse que j'avais acheté chez Palmet. Je voulais absolument l'avoir et j'avais trouvé un truc très sale. Donc, je pense que j'ai plutôt gardé celui-là. Et alors, j'ai reçu Le fantôme et Mrs. Muir de R.A. Dick, que je ne connais absolument pas. C'est un roman très, très court qui se passe dans les années 1900 et il y aura une histoire d'apparition de fantômes. Voilà, ça a l'air assez sympa. Je crois que c'est tout pour les réceptions. Ah oui, non, mon amie Elisiane m'a donné. J'avais parlé du Jenny Colgan. Elle m'a dit qu'elle avait celui-là dont elle se débarrassait. Et donc, Elisiane m'a offert une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan qui est un livre que je lirai volontiers en été. J'espère que ce sera un petit peu moins douteux au niveau remarques, critiques sur le corps. J'espère que ce ne sera pas le cas dans celui-là. Alors, on va passer à mes craquages parce que c'est inévitable. J'ai aussi craqué dernièrement. Alors, en seconde main, j'ai acheté deux romans. C'est vrai que j'ai plutôt été ces derniers mois sur du neuf. J'ai très peu été chez PelleMelle. Donc, lors de la sortie, avec les copines, je me suis procuré Les Sœurs Bontées de Laura Elmaki. Alors, c'est un livre que vous avez déjà vu dans un book haul, je pense. Je ne sais plus quand. Mais en fait, je l'avais acheté et je l'ai offert à ma grand-mère, je pense, parce que je sais que c'est un sujet qui allait fort l'intéresser. Pour finir, je ne l'avais pas gardé. Donc, je l'ai racheté, ce livre. Mais il me tente énormément. Je pense que c'est un livre qui pourra rentrer dans le parcours victorien du coup, j'étais contente de lui avoir offert, bien évidemment. Mais du coup, j'avais envie une fois de le lire et je ne l'avais pas. Donc, voilà, c'est l'occasion pour la prochaine fois que j'ai envie de le lire. Ce n'est pas français, mais vous avez compris. J'ai trouvé chez PelleMelle à 11 euros le dernier, Jérémy Fell. Alors, ça fait partie des livres. Je l'ai vu en magasin. J'en suis dit, celui-là, je dois l'avoir déjà. Et en fait, non. Donc, franchement, ça m'arrive très souvent depuis peu d'acheter des livres que j'ai déjà. Alors, je vous dis ça alors que j'ai un compte Livre Addict que je mets à jour quand même très régulièrement. Mais il suffit que je n'ai pas encore mis le livre et que j'ai un peu zappé. Ben voilà. Mais c'est vrai qu'avec Livre Addict, en général, je mets les livres que j'ai et ils sont normalement dans ma pile à lire. Mais il suffit que je ne l'ai pas mis à jour. Et voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Mais j'ai regardé ma bibliothèque et je n'avais pas malgré toute ma rage. Donc, je suis trop contente parce que effectivement, c'est un auteur que j'aime énormément. Et j'ai lu des gros coups de cœur pour ses livres, notamment Elena qui a été un énorme coup de cœur. Donc, je suis trop contente avec Malgré toute ma rage. On va parler ici de Juliette, Chloé, Manon et Thaïs qui vont passer leurs premières vacances entre amis à l'autre bout du monde. Et je pense qu'une d'entre elles va être sauvagement assassinée. C'est très joyeux comme lecture. J'ai trop hâte. Alors, on va parler de pas mal de choses que j'ai achetées dernièrement. Je me suis procuré une histoire naturelle de l'amour et de la mort. Je me demande si je ne l'ai même pas acheté en octobre, celui-là, comme je n'ai pas fait de boucle depuis longtemps sur la chaîne. C'est de Margaret Rankle. C'est un roman, je l'avais acheté parce qu'on nous disait que c'était une histoire de famille. L'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Ça a l'air vraiment génial. Le cycle de la vie, le cycle de la nature se répondent sans cesse pour nous rappeler que l'émerveillement réside dans les choses les plus simples, celles que nous avons en partage. Et à ce moment-là, quand je l'ai acheté, vraiment, ça me parlait. Et ça me parle toujours. Je me suis procuré le Christmas Mystery. Vous savez, le Christmas, le train Christmas, l'histoire, le Cosy Mystery de chez Charleston. Je l'ai donné, voilà, ce livre-là parce que je l'ai abandonné, parce que je ne l'ai absolument pas aimé. Je vous dis, je l'ai acheté. J'ai tenté, mais vraiment, ça n'allait pas du tout. Alors, je me suis procuré Cosy Christmas Mystery, Retour à St. Mary's Hill de Karine Pitocci. Je pense que je l'ai acheté en octobre-novembre. Je ne sais plus trop. C'est un livre que j'ai lu. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, mais malheureusement, je l'ai lu à un mauvais moment. Je n'ai pas pu lire aux environs de Noël. Je n'ai pas pu prendre le temps de me plonger dans une lecture. Et donc, forcément, je l'ai lu après Noël et après le 1er janvier. Et je n'étais plus du tout dans le mood de Noël. Et donc, forcément, j'étais plus réceptive à cette lecture. Et en plus, je trouve que l'enquête était un peu pourrie. Là, je suis en train d'exagérer, alors que ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit en vlog. L'enquête était mignonne, était sympa, mais c'est juste qu'on voit les trucs venir à des kilomètres. Voilà. Sinon, effectivement, l'ambiance était super sympa. La romance était chouette, sauf la fin. Voilà, l'ambiance était vraiment chouette, mais c'est vrai que l'enquête, c'est un peu méchant de dire que c'était pourri. C'est juste que c'était hyper prévisible. Voilà. Si vous êtes habitué au policier, il va vous énerver ce livre parce qu'effectivement, c'est hyper prévisible. Alors, je me suis procuré Les Dragons de Jérôme Collin, qui est un auteur que j'avais très envie de découvrir, puisque Jérôme Collin, c'est un chroniqueur de la RTBF et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup, enfin, quelqu'un, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup l'écouter. Je le trouve hyper intéressant et hyper touchant à nombreuses reprises. Je l'ai toujours trouvé hyper touchant. Et ici, il sort un livre aux éditions Allary, qui est un livre qui va parler d'adolescence, qui va parler d'une romance entre deux jeunes adolescents. Et je pense que c'est un petit peu autobiographique puisque notre héros s'appelle Jérôme, il a 15 ans. Je ne me suis pas renseignée sur le livre, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de personnel. Je me suis procuré Gardien des Cités Perdues, la version graphique. Je suis trop, trop heureuse de l'avoir, d'être tombée dessus. C'est donc un roman graphique adapté par Célina Frenk, illustré par Gabriel Cianello. Je me demande si je ne me ferais pas un petit challenge graphique parce que ça fait longtemps que je n'ai plus lu le graphique. C'est vrai que je suis dans des romans en ce moment. Et oui, ça fait longtemps. Donc, j'aurais bien envie de me faire un petit week-end. Enfin, je n'ai pas vraiment de week-end, mais un moment où j'ai un peu plus de temps de me faire un challenge de deux jours ou de deux, trois jours en lisant que des graphiques. J'ai envie de me faire ça. Peut-être un dimanche graphique. Il faut que je réfléchisse parce que j'ai très, très envie de le lire. Et je pense que ce n'est typiquement pas le genre de livre que je peux prendre avec moi parce qu'il est très lourd quand même. Je me suis procuré le dernier roman d'Achelle Léodrin qui est sorti, je pense, en décembre, voire janvier. C'est un roman qui va parler de maternité à nouveau. J'avais adoré Entre toutes les mères que j'ai lu il y a deux ans, il me semble, qui avait été dans mes meilleures lectures de l'année. Et j'ai très envie de redécouvrir l'autrice avec ici une histoire, je pense, de rumeurs. C'est un nouveau roman qui va parler de violence et de secrets des mères qui font rage au sein d'une petite communauté. Donc, ça a l'air absolument génial. On nous dit que c'est un thriller redoutablement efficace. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas trop le côté thriller, mais le côté très humain et très psychologique de ce roman. J'imagine que ça va l'être comme pour Entre toutes les mères qui était hyper psychologique, hyper intéressant. J'ai eu un coup de cœur. Je pense que c'était en novembre pour un Lisa G. Wells. Je peux maintenant dire que c'était un coup de cœur parce que c'était une lecture vraiment marquante que j'ai vraiment adoré. Et qui dit coup de cœur dit crise monomaniaque. Et donc, j'ai acheté Rentre avant la nuit de Lisa G. Wells, qui est le dernier qui est sorti en poche. On nous dit que c'est le meilleur G. Wells. Bon, on ne va pas dire que c'est le pire en même temps sur la maison d'édition, mais en gros, c'est l'histoire de Taloula qui a 19 ans, qui n'est pas rentrée de sa soirée. Et elle a confié son fils au soin de sa mère. Et donc, on se demande ce qui s'est passé parce que forcément, elle n'aurait jamais abandonné son enfant. Et donc, petite enquête, qu'elle a l'air trop, trop chouette. Et alors, je me suis procurée, je n'ai pas lu non plus, ça ne va pas. Donc, qui parle également des mêmes personnages, je pense. Mais c'est une autre enquête. J'imagine qu'il y aura des liens quand même avec cette enquête-ci. Mais ça a l'air vraiment chouette. Maintenant, c'est vrai que j'aurais dû le lire tout de suite après. Ça aurait plus de sens. Mais entre-temps, j'ai lu d'autres trucs. Enfin bref, vous connaissez ce truc. Enfin, ce truc que j'ai d'acheter très vite. Et puis, en fait, pour finir, je le lis un an plus tard. Mais j'essaie de faire un effort là-dessus. Je me suis procurée La reine du noir de Julia Barth, qui est un roman dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Lucie, de Lucie Allieu. C'est un huis clos dans un manoir avec, en gros, ça ressemble très fort au pitch de L'Empereur Blanc de Armel Carbonelle. Et ça me tentait beaucoup parce qu'on me dit qu'en plus de ce côté huis clos dans un manoir, on a aussi un côté assez engagé, assez féministe. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. J'ai très, très hâte. En plus, c'est un thriller. Donc, voilà. Alors, je me suis procuré ce joli graphique qui est Land. Alors, je suis la librairie Flagey sur son compte Instagram. C'est vrai que je suis plusieurs librairies sur leur compte Instagram. Mais c'est vrai que celle de la librairie Flagey est hyper active et donc propose beaucoup de sorties, fait énormément de publications. C'est super chouette. Et donc, forcément, quand ils parlent de leur nouvelle sortie, moi, je suis tout de suite intriguée. Donc, je passe par là, plus ou moins. Et quand ils ont dit « Ah, aujourd'hui, il y a ce livre qui est sorti. » Ben, je l'ai acheté. Voilà. Gros moutons. Je devais acheter un cadeau. Oh, ben, justement, je passais par là. J'ai pris le livre. Ça a l'air super chouette. Ici, on nous dit que les habitants meurent toujours à l'âge de 50 ans. Dans une communauté appelée Notre Monde, les Camis, dieux protecteurs géants, surveillent étroitement leurs habitants qui les craignent plus que tout. Ça a l'air terrible en même temps. Original. En fait, j'en sais rien du tout. Rien du tout. J'ai juste été happée par les graphiques. Et c'est tout. En fait, pour un graphique, je pense que ça va. Si tu aimes bien, si tu as envie de lire le livre parce que c'est un beau graphique, je pense que ça va. Ce n'est pas très grave. Je me suis procuré un roman de l'autrice Chris Vuclicevic. Je me suis rendue compte que c'était une femme, en fait, il y a peu de temps, qui a écrit « Dûter pour les fantômes », qui était, je pense, en numéro 2 dans mon top de l'année 2023. Et donc, j'avais très envie de lire un de ses autres livres, ici, « Ces derniers jours d'un monde oublié », sachant qu'elle va sortir un livre qui est de la romantésie le 1er février et sous un autre nom. Donc, en fait, j'ai très envie de le découvrir. J'ai vu sur les réseaux que l'autrice a pris un autre pseudo pour ce livre de romantésie qui va sortir puisqu'elle n'a pas forcément envie que les gens aient des attentes particulières. En ayant lu « Dûter pour les fantômes », les gens s'imaginent que ça va être la même chose alors que pas du tout. C'est pour ça qu'elle a pris un pseudo. Elle a écrit un roman de romantésie. Mais bon, c'est quand même qu'elle qui va l'écrire et j'ai tellement adoré sa plume que je pense que ce sera tout aussi bien écrit. Donc, je vous avoue, malgré que ce soit de la romantésie que ce n'est pas mon genre préféré, j'ai très envie de me ruer sur son roman qui sort le 1er février. Dans le courant du mois de décembre, Séverine de la chaîne « Il est bien », ce livre a fait un top de ses thrillers domestiques préférés. Et j'ai été assez surprise parce que Séverine, je la suis quand même depuis des années et des années et de manière assez assidue, en mode un peu psychopathe, je dois l'avouer. Enfin non, simplement, je suis toutes ses vidéos. Et j'aime énormément, enfin bref, j'aime énormément sa chaîne, je la trouve hyper intéressante et c'est quelqu'un tellement authentique. Bref, j'aime beaucoup Séverine. Et donc, quand elle a présenté ce top de thrillers domestiques, je ne pensais pas être surprise par des choses qu'elle allait présenter. Comme je la suis depuis des années, forcément, soit j'ai les livres qu'elle présente, soit je ne les ai pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Enfin, vous voyez, je la sais quand même depuis assez longtemps pour pouvoir deviner ce qui va être dans ses tops. Et en fait, elle m'a surprise. Alors, je pense qu'il doit y avoir eu des moments où je ne l'ai pas trop suivi parce que je n'avais jamais entendu parler de certains des livres qu'elle a présentés dans son top de thrillers domestiques. Et donc, notamment, un livre qui m'a tentée immédiatement par le résumé. Il s'agit de Bonne nuit mon ange de Aimée Molloy qui est un roman, un thriller qui va parler de Sam et Annie qui viennent de se marier. Et je crois que Sam est thérapeute. Les thérapies se font, il me semble, dans la maison familiale. Annie se rend compte qu'elle peut entendre tout ce qui se passe dans le cabinet. Annie, un jour, va écouter une consultation et elle va se rendre compte de quelque chose. Et forcément, je vous laisse découvrir. Enfin, je vous laisse découvrir, je me laisse découvrir parce que je n'en sais rien non plus. Je me suis procurée, je pense que c'était octobre, novembre, Le Dernier Festin des Vaincus d'Estelle Tarot en mode mouton après avoir vu la vidéo de Seth qui a eu un coup de cœur pour ce livre. Donc, c'est un soir de réveillon, Naomi disparaît de la réserve indienne de Meskanao. On nous dit que c'est dans une région minée par la corruption, le racisme, la violence et la misère. Un jeune flic, Logan, tente de briser l'omerta qui entoure cette affaire. Ça a l'air vraiment chouette. Alors, je me suis procurée Les Trois Chardons de Cécile Beck. J'en ai jamais entendu parler. C'est publié chez Sarbacan. Dans les années 1930 et on va suivre une histoire d'une jeune femme qui se recueille sur une tombe toute fraîche, celle de son époux et on va suivre deux autres personnages. Des personnages qui vont cohabiter ensemble, qui vont essayer de se reconstruire ensemble au gré de moments de complicité. Ça a l'air vraiment très très beau. Je me suis procurée grâce à Pico qui m'a fait découvrir l'existence de ce livre puisque sur le... Je ne sais plus comment ça s'appelle le grenier... Non. Je ne sais plus comment ça s'appelle son club de lecture. J'en suis désolée. Là, comme ça, je n'arrive pas à m'en rappeler le grenier ou le... de Pico qui est sur Discord. Elle a donc un club de lecture commune et donc la lecture commune du mois de janvier, c'est ce livre-là. Alors, je ne dis pas que je vais le lire au mois de janvier. Ce n'est pas forcément que j'ai envie de le lire au mois de janvier. Mais elle m'a fait découvrir que ce livre existait. Il s'agit du livre qui a inspiré la série The Expense, l'éveil du livre Y'a temps de James S.A. Corey. Et comme je suis beaucoup plus ouverte à tout ce qui est science-fiction qui se passe dans l'espace, eh bien, ça m'intéresse de fou. Et donc, on nous dit que c'est un peu un Game of Thrones dans l'espace et donc moi, j'ai hâte de lire un Game of Thrones dans l'espace. Voilà. J'ai aussi procuré un livre dont on a beaucoup parlé pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Panorama de Lilia Hassan. On va nous dire que c'est une contre-utopie, c'est un monde où la transparence est de mise puisque c'est le moins qu'on puisse dire puisque je pense que les murs des maisons sont transparents. En gros, tu vois tout ce qui se passe dans la vie des gens et donc, on ne cache plus rien. Il n'y a plus de secrets. Ça a l'air très particulier et je suis très intriguée. Maintenant, on est chez Gallimard dans la collection, je crois que c'est NRF. Je ne sais pas trop à quel point ça va être perché parce que j'aime bien quand c'est un peu perché ce type d'utopie. Je ne sais pas trop ce que ça va donner mais voilà, je suis très tentée. Et alors, au niveau des graphiques, je me suis... Ah non, j'ai reçu, c'est vrai, pour mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu Soupinou de Uru Mori qui va être une lecture So Cocooning, So Réconfortante. Je me suis procuré Les Carnets de l'Apoticaire Enquête à la Cour qui est un livre chez Manabooks si je ne me trompe pas qui a l'air vraiment chouette et voilà. Et alors, ah oui, ça c'est au mois d'octobre peut-être, je m'étais procuré La Balade de Perne L'intégrale 1 de Anne McAfray et c'est un livre qui m'intrigue depuis très très longtemps mais je crois que je l'ai dans une vieille édition toute pourrie, le premier tome et en fait j'étais un peu happée par cette couverture je ne sais pas j'ai vu un dragon moi ça m'a parlé et en fait vraiment quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais c'est fou pourquoi je n'ai pas encore lu ça donc on est avec des milliers de colons humains qui ont trouvé refuge sur Perne une planète très riche semblable à la Terre et ils souhaitent y créer une société égalitaire et pastorale et décident de laisser derrière eux toute forme de technologie et donc les hommes découvrent qu'ils ne sont pas les seuls que sur cette planète il y a des espèces de lézards des dragons des dauphins et en fait c'est ça qui m'a en fait c'est ça qui m'a intriguée et alors j'ai pris le tome 1 de Freerun parce que ce livre a quand même pas mal de succès autour de moi dans mon entourage et donc c'est l'histoire de Himmel et de ses compagnons on parle de nains d'elfes et d'un prêtre qui rentrent d'un combat contre le démon et au bout de 10 années d'efforts ils ont ramené la paix dans le royaume et donc il est temps pour eux de retrouver une vie normale difficile à imaginer après tant d'aventures en commun donc je pense que ça va être très très doux comme lecture j'ai feuilleté les pages et j'ai été très très touchée par les dessins donc très contente et un dernier livre qu'il y a dans cette sélection c'est un livre je pense que je l'ai acheté il y a plus longtemps que ça mais je pense que je ne voulais pas encore présenter mais avant je peux me tromper il s'agit de The Little Books of the Little Brontes qui est un livre qui va parler des petites soeurs Brontées avec le petit frère Bronté bien évidemment Ranouë, Charlotte, Anne et Émilie ça a l'air très 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 mignon j'ai très très hâte et je sais qu'ils avaient créé en lisant Bronte et Anna je sais qu'ils avaient inventé une histoire de dragon quand ils étaient petits et je pense je ne sais pas mais je me demande si on ne va pas parler de ça donc voilà écoutez c'est tout pour ce book haul j'ai essayé d'aller au plus vite pour éviter de vous barber avec une vidéo trop longue j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas encore laquelle je vous avoue je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao